Radio-J 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 15h-16h30 Cérielle Sarah Cohen Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J Ravie de vous présenter cette nouvelle émission Aujourd'hui jusqu'à 16h30 Avec mon invitée comédienne, humoriste suisse Aperçue au Djamal Comedy Club Ou encore à la radio où elle a officié En tant que chroniqueuse mais aussi au cinéma Auteur de son premier livre Déjeuner en paix qu'elle adapte au théâtre Dans une mini version en ce moment Au théâtre Le Pic, Charlotte Gabry Est notre invitée pour parler d'amour Et surtout pour la découvrir aujourd'hui En direct live sur nos plateformes streaming Radio-J.fr et sur Radio-J Bonjour Charlotte Gabry Bonjour Merci beaucoup d'être mon invitée Aujourd'hui, quand je vous regarde je me dis J'ai l'impression de la connaître depuis longtemps Je ne vous l'ai pas dit en off Parce que voilà, le marteau piqueur arrive C'est pour confirmer que ce que je dis c'est vrai Alors il y a des travaux C'est assez surréaliste Un truc pareil Je n'ai jamais vu une émission avec des travaux J'en ai fait d'autres à un moment donné Mais là, je suis désolée Mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, partout où je vais, il y a des travaux C'est pas vrai, si, si Alors là, il y a une anecdote à raconter C'est horrible, je ne sais pas Donc je suis désolée Et c'est plus aujourd'hui en plus Non mais déjà, l'année dernière, c'est des périodes de vie Où j'ai souvent des... Quand j'ai des, je ne sais pas Même dans les médias, Charlotte ? Parce que ça, c'est pour moi Là, je me dis, je suis désolée Alors apparemment, je dois changer des choses dans ma vie Parce que s'ils me suivent jusqu'ici, les travaux... Non, en tout cas, je voulais vous dire félicitations pour quelque chose C'est le permis Le permis, comme Dieu, je crois qu'il est tout récent Alors bravo Merci beaucoup C'est une grande étape dans une vie Ma grand-mère m'a toujours dit, c'est comme passer le bac Donc voilà, c'est un bagage important J'étais hyper stressée Je l'ai eue plutôt vieille Mais il y a un moment, il faut y aller Il faut y aller On va alors découvrir votre actualité Mais aussi, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites Si les travaux nous le permettent Le début, toujours le début Charlotte Gabry, vous êtes née à Lausanne le 30 janvier 1987 Votre père est psychiatre, américano-hongrois Votre maman allemande Quel genre d'enfance vous avez eue ? Une belle enfance en Suisse Bon, pas non plus Heidi dans les montagnes, etc Mais c'est vrai que c'est toujours quand on part d'un endroit Qu'on se rend compte à quel point l'enfance était jolie J'ai un grand frère On partait beaucoup à la montagne On était beaucoup dans la nature J'ai eu des parents qui m'ont soutenue Même quand j'étais petite, que je voulais faire du théâtre Donc vraiment une jolie enfance Il y a une émotion qui sort de vous Toujours, c'est quand on parle de ses parents Vous découvrez alors la danse à 5 ans Il me semble, théâtre à 8 ans En tout cas, vous êtes toute petite à ce moment-là Pendant vos études, vous allez suivre le conservatoire de Lausanne Vous allez étudier le théâtre classique, contemporain À ce stade, est-ce que vous savez déjà, toute petite Que cela va finalement ponctuer votre vie ? Oui, je sais depuis toute petite que je veux être comédienne Je le dis à mes parents Et mes parents, ils disent toujours Mais oui, mais oui, bien sûr Mais ils ne me disent pas non Donc ça c'est, même s'ils n'y croient pas trop Ils ne me disent pas non, ça c'est important Après ça me fait rire Parce que c'est les pages toujours Wikipédia Où c'est marqué que j'ai découvert la danse à 5 ans En vrai, j'ai découvert, je n'en ai pas fait Je ne sais pas pourquoi Je pense que des fois on dit des C'est important parce que j'ai trop de copines danseuses Que je respecte beaucoup Bien évidemment, et c'est important de corriger Elles vont se moquer de moi Elles vont dire Charlotte Non, tu n'as pas découvert la danse Tu as fait 4 ans de danse classique Comme tous les enfants Mais j'aimais bien Mais je n'étais pas assez disciplinée Pour faire de la danse Bon, il y avait quand même de la danse Ah j'adore, oui bien sûr On est d'accord Mais c'est parce que Pour ne pas qu'on se moque de moi Que je précise Et oui, j'ai toujours su Que je voulais faire ça Après il y avait toujours ce truc Des parents qui disent Passe ton bac d'abord Et après au bout d'un moment Je disais bon ça suffit Les trucs de d'abord Laissez-moi y aller Mais oui, j'ai toujours su ça Et alors, est-ce que vous avez fait Des études supérieures ? Non, j'ai fait directement Vous avez passé le bac ? Oui, j'ai passé le bac Après mes parents ont tenté Fais du droit d'abord Puis là j'ai dit Ça va être long Donc non Ouais, non Et je suis partie à Paris À 19 ans À 17 ans Vous écrivez votre premier spectacle Ça je pense que c'est bon J'en ai marre Vous le jouez en Suisse Et donc deux ans plus tard Vous vous installez à Paris Pour démarrer votre vie d'artiste Vous entrez au cours fleurant Mais vous n'y restez que deux semaines Ouais C'est pas votre truc Bah disons que Je voulais tellement jouer Je voulais tellement travailler vite Et j'avais du mal à rentrer Dans un Même tous les conservatoires Dans lesquels je voulais rentrer Avant les cours fleurants J'ai jamais été prise au dernier tour Donc j'étais prise dans les premiers tours Mais j'ai eu beaucoup de refus Et je me suis dit en fait Je savais inconsciemment Que j'allais avoir beaucoup de refus Et qu'il fallait que je le fasse moi-même les choses Et c'est ça Et c'est ce que je me suis rendu compte En préparant cette émission Vous faites tout Vous écrivez Vous jouez Vous êtes aussi bien devant Que derrière À l'écriture Que ce soit au théâtre Sur la scène Peut-être même au cinéma On va en parler dans cette émission Votre premier contrat en tout cas Il est signé en 2007 Avec une société de production Juste pour rire Parce que finalement Vous décidez Même si vous avez envie de jouer De vous définir aussi Par la comédie Dès le départ Ouais Et ça ça n'est comment ? On sent que les travaux vont arriver Ça c'est une angoisse permanente là Je pense que pendant une heure et demie On va être en apnée Mais c'est aussi drôle Donc vous voyez Ça appuie un petit peu Ce qu'on est en train de se dire Pourquoi l'humour ? Parce que Je pense que c'est une manière De fonctionner dans la vie De pouvoir dire des choses Finalement Qui sont plutôt pudiques Mais avec de l'humour Donc ça permet de transmettre des choses Et parce que je me suis dit Que c'était En fait Je ne me suis jamais dit Je veux faire de l'humour C'était juste ma manière De dire les choses Et comme au cours Florent Ou même dans des castings Que j'ai pu faire jeune J'avais l'impression De ne pas correspondre À ce qu'on cherchait À ce qu'on attendait Est-ce que c'est là Qu'on vous a dit Vous êtes grande Ce genre de choses Dont vous parlez sur scène Oui il y a toujours eu un truc Et c'est violent en fait Quand on est jeune D'avoir toujours un Je ne me plains pas Tout va bien Mais il y a toujours un Elle n'est pas assez T'es pas assez fragile T'es pas assez grande T'es pas assez ci T'es pas assez Pas dans les cases Pas dans les cases Et puis je me disais Bon au bout d'un moment Comme j'adorais écrire Et que déjà à 17 ans J'écrivais mes textes Et que j'écrivais des monologues Je me suis dit Bon bah en fait Je vais aller jouer Et je suis allée jouer Dans des petits cafés théâtre Et puis après J'ai fait des rencontres Assez géniales Et c'est ça Donc c'est comme ça Que vous vous faites repérer Parce que finalement Vous allez décoller Très rapidement Je trouve Deux autres spectacles Vont suivre Jeune et pourri Comme ça c'est mieux Jeune et pourri J'ai envie qu'on en parle quand même Qu'est-ce qu'il y avait Dans ce spectacle Et pourquoi Jeune et pourri Parce que c'est une génération pourrie Non c'était Alors beaucoup moins intello que ça C'était la parodie De Jeune et jolie Et c'était les magazines Que je lisais Quand j'étais ado Bah oui évidemment Et donc je faisais tous les trucs En fait qu'il fallait pas faire J'allais un peu Mais c'était vraiment gentil C'était C'était mignon C'était le début Votre troisième spectacle Est mis en scène par Jari Je crois que c'est quelqu'un Qui vous aime beaucoup Et qui vous a tendu la main Ah oui incroyable Jari c'est ma famille aujourd'hui C'est lui qui était Mon premier metteur en scène Qui est arrivé dans un moment Assez difficile pour moi Parce que j'ai eu Quelques problèmes relationnels Dans le métier assez jeune Et c'est lui en fait Qui est venu vers moi Et qui m'a pris la main Comme un grand frère Et qui m'a aussi aidé A exprimer Ce que j'avais vraiment Envie de raconter Parce que Comme à 19 ans Je travaillais déjà tous les jours Et que tout allait vite J'ai pas eu le temps De me demander Ce que je voulais raconter C'est ça Parce que vous étiez très jeune Donc il faut pouvoir avoir Le recul sur soi Je l'avais pas C'est quoi ces problèmes Relationnels dont vous parliez ? Les gens, les producteurs N'ont pas fait des propositions Décentes ? Non non c'était plutôt Des personnes avec qui je travaillais Ou je m'entendais plus avec Des... Oui je pense que des gens Qui ont pu me mettre en scène Ou ont pu écrire pour moi A l'époque Correspondaient pas à qui j'étais À qui vous étiez Très vite alors Vous allez recevoir Plusieurs prix Après ces trois spectacles Ou en tout cas Durant cette période Découverte de la fondation Jean-Luc Lagardère Au festival Paris fait sa comédie Le prix François Sylvain Lors du 19ème Montreux Comédie Festival Bien sûr le prix De la route du rire aussi Et dans la foulée Vous allez devenir chroniqueuse Pour la télévision Dans la grosse émission Sur la chaîne Comédie Plus A la radio Dont on va gêner Avec Laurent Ruquier Et puis ensuite Vous allez poursuivre Avec Faites entrer l'invité Avec Michel Drucker Sur Europe 1 Est-ce que vous avez aimé Ces expériences ? Ah oui oui J'ai aimé Et puis c'était impressionnant Parce que quand je suis arrivée Chez Laurent Ruquier J'avais 19 ans J'avais jamais fait de radio Très jeune Ouais et j'arrive le matin Avec toute une bande Qui se connait déjà Mais Laurent Ruquier C'est un des premiers Qui m'a fait confiance Et mais c'était Tellement formateur Laurent Ruquier C'est parce que Festival Juste pour rire Et qu'il est derrière Je l'ai vu au festival De Montreux Il avait animé un gala Et je me rappelle Que quelqu'un avait dit Ah bah peut-être Qu'il pourrait te proposer D'être chroniqueuse Et moi en plus C'est en regardant aussi Florence Foresti Chez Laurent Ruquier A l'époque Où je me disais Oh là là Qu'est-ce que j'aimerais Travailler avec ce monsieur Un jour Et ouais ouais C'était un des premiers A me faire confiance Charlotte Gabry Dans ma tête Je ne sais pas pourquoi C'est ce que je voulais Vous dire en off J'étais persuadée De vous avoir vue En tant que Miss Météo Sur Canal Plus Ne me demandez pas pourquoi Mais bon Comme je suis un peu Dans cette émission aussi Au casting des chroniqueurs Je pense que Vous auriez eu Tout de votre place Dans un rôle Comme celui-là Sachant qu'en plus Quand on vous voit sur scène On se dit C'est évident Est-ce que vous auriez aimé Une expérience comme celle-ci J'aurais adoré Mais j'ai passé trois fois Les castings Et après j'étais Souvent plus que deux Plus que trois Et puis c'est cette montée On se dit En fait c'est moi Et puis en fait non Et puis franchement C'est plein de petites Mais j'aurais adoré A être Miss Météo Vous voyez Je ne le savais absolument pas C'est drôle Je vous jure Que vraiment c'est un sentiment Ils sont passés à côté Il faut leur dire Canal vous avez fait une bêtise En 2010 vous avez Vous allez intégrer La troupe du Jamel Comedy Club Et par la suite Je pense que c'est Encore une étape Parce que par la suite Le cinéma va vraiment Vous ouvrir les bras C'était quelque chose Que vous vouliez C'était une envie Une volonté Arriver jusqu'au cinéma Oui J'ai toujours voulu ça Mais je n'ai jamais Utilisé la scène Pour arriver au cinéma Je ne me suis jamais dit Je veux faire mon spectacle Pour qu'on me voit Pour qu'on ne s'a jamais C'était une démo de quoi que ce soit Et le cinéma C'est arrivé Mais j'en avais très envie Mais pareil Ça a mis du temps Ça a mis beaucoup de temps On va vous voir A partir de 2014 Puisque le cinéma Vous fait les yeux doux Dans plusieurs films populaires français Babysitting Avec la suite de Babysitting Épouse-moi mon pote Les aventures de Spirou Fantasio Gaston Lagaffe De Pierre-François Martin Laval Taxi 5 Vous allez apparaître aussi Mais aussi dans le film d'auteur Blockbuster De Julie Y Aussi dans d'autres longs métrages Demi-sœurs De Safia Hasdine Divorce Club De Michael Youn En passant Pécho De Julien Royal Mais aussi à la télévision Dans quelques téléfilms Ou séries Malgré cela Charlotte Gabry J'ai le sentiment Moi que vous êtes bourrée de talent Mais qu'on vous voit pas assez C'est gentil Mais c'est marrant Parce que quand on dit ça En fait ça fait pas plaisir Parce qu'on dit Ah mince Ça veut dire que je bosse pas assez Non vous avez fait beaucoup de choses Mais je vous verrai très bien Par exemple Dans une série Peut-être Je sais pour ça Que je vous parlais de cinéma Tout à l'heure Puisque vous savez tout faire Que vous pourriez vous-même écrire Par exemple Sur une grande plateforme On a vu ces artistes Comme El Rabedia Qui justement Est à la manœuvre Dans Mesquines à la pauvre Je vous verrai très bien Dans une série du type Plan cœur Que vous pourriez écrire Et être à la réalisation Je suis sûre que vous avez ce talent-là Et je voulais savoir Si vous y pensiez Ah c'est le cas En fait Ça fait vraiment un an Que j'ai plusieurs projets En développement En tant que réalisatrice Et scénariste Et en fait Je suis passée à la réale Il y a un an maintenant Avec un court-métrage Qui s'appelle Celle qui avait pas vu Friends Et on a eu Beaucoup de festivals Mais j'ai eu énormément De plaisir à réaliser Et en fait C'est vrai que Les rôles que j'ai eu au cinéma Je suis hyper heureuse Et reconnaissante Mais ça correspondait Plus forcément non plus A ce que je voulais faire Et en fait J'ai un ton Enfin j'ai l'impression En tout cas D'avoir un ton de comédie Qui est un peu dans l'entre-deux Et je me retrouvais Ni dans les grosses comédies Mais ni forcément Dans des films d'auteurs Même si j'en ai très envie aussi Et j'adore jouer J'adore être actrice Mais il y a un ton de comédie Et il y a une frustration Des rôles féminins Pour moi dans la comédie Et en fait J'étais un peu fatiguée aussi De voir que les femmes Dans la comédie Sont souvent la sœur de la merde Ou la Jamais en tout cas La personne drôle C'est souvent les mecs Qui sont drôles Et les filles qui disent Mais Francis T'as pété un plomb Et j'en ai marre J'ai envie que ce soit Les filles Qui aient des problématiques Qui aient peur de s'engager Qui aient des questionnements Sur la vie Comme dans les films De Judas Pato Tous ces films du milieu Aux Etats-Unis Que j'adore Je rêverais de les faire ici Et il y a une place à prendre Et c'est pour cela Que je suis certaine Que vous allez le faire On le voit notamment Avec Déjeuner en paix On en parle dans un instant Et comme on n'est jamais Mieux servis que par soi-même Et que j'étais sûre Que vous diriez cela En 2017 Vous écrivez Puisque vous avez bien sûr Ce don Votre première pièce de théâtre Merci pour le bruit Jouée au théâtre De la gaieté Montparnasse Au côté de Vincent Deuzania Mise en scène par Sarah Lelouch Avec qui je crois Que vous aviez tourné Le court-métrage C'est du caviar Auparavant Cela parlait de quoi ? Merci pour le bruit Merci pour le bruit Ça parlait de solitude Ça parlait d'une fille Qui fêtait ses 30 ans Et personne ne venait A son anniversaire Et elle est déguisée En hot dog Et le voisin du dessous Venait la voir Parce qu'il ne comprenait pas Qu'il n'y avait pas de bruit Parce que je me marrais toujours Avec les écriteaux Dans les immeubles Genre désolée pour le bruit Passer boire un verre J'ai très peur que le bruit arrive Et ce serait si drôle Ce serait si drôle Que le marteau Non ça ne reprend pas Le marteau piqueur Parfait Il nous respecte aujourd'hui Je me suis toujours dit Qui est la personne Qui voit le petit papier Et qui monte vraiment Donc ça me faisait marrer Et donc c'était vraiment Une pièce sur la fille Qui fête son anniversaire Qui a mis un petit post-it Et le voisin du dessous Qui vient en fait se plaindre Parce qu'il n'y a pas de bruit Et que lui il vit Avec le bruit des autres Et j'avais envie d'écrire Pour Vincent Parce que je trouve Que c'est un artiste incroyable Et pareil On le voit toujours Dans des gros rôles Où il fait le mec Un peu bête Ou fou Ou dingue Ce qu'il sait super bien faire Mais c'est aussi Un acteur assez dingue Et Sarah Lelouch C'est pareil C'est la famille Mais on fait tout ensemble C'est la première personne Qui m'a proposé un rôle Dans un truc différent Que la comédie Donc son court-métrage Où elle était réalisatrice Après elle a mis en scène La pièce avec Vincent Là elle a produit Mon court-métrage Et c'est la productrice De mon film Et donc on écrit à deux Enfin c'est vraiment Ouais on fait tout ensemble Votre associée Comme on dit Votre acolyte Toujours avec votre pâte Charlotte Gabry En 2020 Vous sortez votre premier roman Qui s'appelle Déjeuner en paix Aux éditions Cherche Midi Vous reprenez finalement En version miniature Il me semble L'ADN de ce livre Pendant 30 minutes aujourd'hui Sur scène Lors de ce 14e festival Mise en capsule Qui a lieu au théâtre Le Pic Depuis le 23 mai Mais je me demande Si ça n'a pas commencé la veille Parce que j'ai regardé le programme Donc c'était pas tout à fait juste Jusqu'au 11 juin Un théâtre que je me permets De quand même D'évoquer Sur cette antenne Parce que je trouve Qu'il n'est aussi pas assez connu C'est un théâtre magnifique Ah oui Il est incroyable Le théâtre Le Pic Très romantique Sur une très belle Voilà Ça surplombe Une petite Je ne sais pas comment on dit Une petite place Voilà C'est un moment très agréable Et puis je pense Que c'est ce qui est choisi Et très bien choisi Pour la pièce Pour la place en tout cas Voilà Donc je voulais le dire J'avais vu là-bas Changer l'eau des fleurs De Salomé le Loup Je suis sûre que vous l'avez aimée Bien sûr J'ai adoré cette pièce J'ai adoré le livre J'ai adoré la mise en scène Je vous aurais bien vu dedans C'est gentil Mais l'actrice est quand même Assez dingue Elle est très bien Elle a reçu un prix d'ailleurs Ça joue encore Janger l'eau des fleurs Jusqu'à la fin du mois Et je crois que ça va revenir À la rentrée aussi Peut-être au Théâtre de la Renaissance Spectacle brillant Autre histoire Parlez-nous de mise en capsule D'abord de ce festival Assez hors du commun Allez Le festival des mises en capsule C'est incroyable Parce qu'il y a tellement De comédiens Qui sont passés par là C'est tellement généreux Ce que font toute l'équipe Du Théâtre Le Pic Chez Acme Benjamin Belcourt Salomé Lelouch C'est toute une équipe Qui met des talents en avant Et qui propose des formes courtes Donc c'est une demi-heure Par artiste À peu près 5-6 artistes par jour Il y a 5 spectacles tous les soirs Et donc ce qui est génial C'est qu'avec un seul ticket On peut voir 5 univers différents Se faire les 5 spectacles Et ils mettent en avant Tous les registres Que ce soit du drame De la comédie Des choses complètement loufoques Et il y a cette générosité Et bienveillance Parce que les gens savent Que les gens jouent Pour la première fois Donc il y a un espace libre Pour la création Et il y a plein de pièces Qui ont vu le jour comme ça Moi je l'avais déjà fait Avec Merci pour le bruit Justement Avec Sarah et Vincent Il y a plein d'acteurs Qui ont fait des pièces sublimes après Et en fait C'est un des seuls endroits Que je connais Où il y a une bienveillance pareille Et une curiosité Qui est sans limite Et le public qui vient justement Est assez féru Je pense de découvrir Ces nouveaux talents Qui sont aussi pour certains Des visages Avec une plus forte notoriété Évidemment comme vous Mais d'autres moins connus Donc c'est donner la chance Finalement à des artistes De venir faire découvrir Leur univers Découvrir voilà Des nouveaux talents Et je trouve que c'est vraiment Très bien C'est la première année Que moi je découvre Mise en capsule Ça existe depuis 2007 Donc voilà Je voulais absolument Qu'on en parle sur cette antenne aujourd'hui Et puis vous Vous jouez déjeuner en paix Cela parle de quoi alors ? Donc c'est l'adaptation du roman Et c'est sur deux femmes Qui déjeunent sur une terrasse de café Et elles se jugent l'une l'autre Et à la base Dans le roman C'était un monologue croisé Dans les têtes des deux filles Et c'est vraiment sur Il y a plusieurs choses qui me touchent Mais sur le jugement féminin Sur l'incapacité de s'accepter Tel qu'on est Et sur cette impression Que l'autre a toujours Une vie meilleure que la sienne La pièce démarre alors Avec une femme A un comptoir de café Un peu désarçonnée Parce qu'elle n'a pas réussi A dire oui A l'homme qu'elle l'aime En tout cas Qu'il a demandé en mariage Avec qui elle est depuis un moment Elle a deux craintes La peur qu'il la quitte Et la peur d'être avec lui Est-ce que C'est une histoire vécue ? Charlotte Gabry Alors non C'est pas une histoire vécue Après il y a toujours du vécu C'est un mélange de choses Que j'ai pu vivre Mais c'est vrai Que c'est cette Peur de De s'engager avec quelqu'un Et la peur de se perdre En fait je crois Moi c'est ça qui me touche toujours C'est Comment on fait pour rester soi-même Au final Dans toutes les relations Comment on fait pour Parce qu'on nous apprend A nous adapter Toujours à l'autre Aux autres situations Et jusqu'où ça va Et moi je me suis Plutôt pas mal de fois perdue Donc J'essaye de Ça m'aide à me retrouver Quelque part De jouer ça je pense Très héroïne Elle dit Je crois que je m'adapte à lui Surtout parce que justement Vous le dites très justement On s'adapte pour plaire à l'autre Pour qu'il nous aime Et peut-être même Pour qu'il nous épouse Il y a vraiment ça Et est-ce que vous pensez Que ce sentiment finalement De s'adapter A l'autre Le fait qu'on ressente ça C'est aussi qu'on est malheureux Qu'on a peur du vide Et du tout Ouais je pense que c'est un mélange De tout ça Je pense que ça dépend Des personnes Mais il y a des Moi je sais que la vie à deux Me fait assez peur Ça me fait assez peur Après il y a d'autres Qui ont très peur de la solitude Moi j'en ai moins peur Mais je sais pas en fait C'est dur de trouver l'équilibre Je trouve Plus il m'aime Moins je m'aime Ça relate aussi Tous ces sacrifices Qu'on fait pour l'autre C'est ce qu'on vient de se dire Elle lui dit Elle aussi Et elle se dit à elle-même Comment tu pourrais m'aimer Si moi je ne m'aime pas Je ne me supporte plus Avec une grande question J'étais qui Quand je suis tombée amoureuse de lui Et là Je suis quoi Donc il y a en fait Oui toujours cette interrogation De se perdre dans l'autre Alors que Finalement Il faut peut-être savoir Vraiment qui l'on est Pour pouvoir assumer ce couple Se respecter Faire en sorte Qu'on nous respecte Mais est-ce que finalement A chaque fois A chaque histoire On ne retombe pas Dans ce cercle vicieux ? Peut-être Je n'ai pas encore la réponse Mais je ne l'aurais peut-être jamais D'ailleurs Mais c'est au-delà En tout cas Dans ce seul en scène-là Il y a ça Mais il y a surtout Le rapport à l'autre Et le jugement de l'autre En tout cas des femmes entre elles Et c'est plus ce truc De se dire Bon bah en fait Si j'ai du mal A accepter les autres Si je projette des choses Sur les autres C'est que moi-même Je ne m'aime peut-être pas assez Donc c'est plus la quête De l'amour de soi je crois L'amour de soi C'est ça On a aussi Peut-être Envie de faire tout ça Pour faire un peu Comme les autres C'est-à-dire Se mouler dans un couple Parce que la pression sociale A nos âges Charlotte Gabry Elle est de plus en plus forte Tu n'es pas mariée Tu n'as pas d'enfant Tu n'es pas comme les autres Oui Complètement Ça c'est C'est un vrai truc Qui est compliqué je trouve Et ça Pour le coup Oui je l'ai vécu Parce que Le fait d'être D'avoir quitté Une relation longue J'ai envie d'avoir des enfants Mais dans ma tête J'ai le temps Plutôt En fait moi je suis assez tranquille Et c'est les autres autour de moi Qui sont hyper angoissés Qui nous angoissent à la place Forcément On a peur aussi De l'image Qu'on renvoie Que le couple Et que l'autre renvoie Surtout Quand il semble si parfait Parce que souvent Le couple a l'air parfait Et quand on s'y refuse On a l'impression Peut-être aussi De se décevoir Soi-même Et de décevoir les autres C'est de décevoir les autres Et c'est de En fait Je sais une chose C'est que j'ai envie d'être heureuse Et beaucoup de gens Ont envie d'être heureux Mais c'est comme si Quand on faisait un choix Qui ne plaît pas aux autres On va nous traiter D'enfant gâté Ou de dire En fait moi j'ai eu des réactions De copines Oui mais personne est heureux Charlotte C'est quoi le truc Non il y a un moment En fait tu prends ce que t'as Et puis c'est déjà vache Et je suis d'accord Mais on a le droit De vouloir plus pour soi Sans que ça agresse les autres En tout cas Avec ces fameuses copines Qui vous disent Avec tout mon amour T'as de la chance Ouais avec tout mon amour Avec tout mon amour Évidemment On va continuer à parler d'amour Justement dans cette émission Vous restez avec nous On continue avec notre invitée Charlotte Gabry Pour ce festival Mise en capsule Au théâtre Le Pic Jusqu'au 11 juin Et on parle de déjeuner en paix D'ailleurs on va parler De cette chanson Dans un instant Qui se raconte Parce que défile depuis tout à l'heure Déjeuner en paix Une reprise d'Alice David Mais on va en parler Évidemment Vous restez avec nous Tout de suite C'est le rappel des titres Et nos chroniqueurs Et nos chroniqueurs nous rejoignent Sur Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio J 15h30 sur Radio J Bonjour et bienvenue Si vous venez de nous rejoindre Tout de suite Le rappel des titres Avec Eva Soto Bonjour Eva Bonjour Cyrielle Bonjour à toutes et à tous A la une de l'actualité en Israël La police est en état d'alerte A Jérusalem La Gay Pride a lieu Aujourd'hui dans la capitale Et la ville sainte Avec des menaces Aussi bien du groupe terroriste Palestinien du Hamas Que de groupes israéliens Anti-LGBT Deux mille policiers Sont déployés Pour faire face A toute violence Un mouvement israélien D'extrême droite Les Chava A même appelé Un contre-rassemblement Au chapitre politique Les négociations Sur la réforme Du système judiciaire En Israël Patine Aucun rendez-vous Prévu aujourd'hui Après deux mois D'impasse Ça avance au ralenti Selon l'opposition Il n'y a pas d'accord Pas de document Et quand elle en a demandé un On lui a dit Qu'il n'y en avait pas non plus Les leaders d'opposition Gants et Lapid Préviennent aussi Qu'ils n'accepteront Aucun accord partiel Sur la réforme judiciaire Le Likoud Lui Se veut plus rassurant En affirmant Que les négociations Continuent Au chapitre sécuritaire 19 Palestiniens Arrêtés dans la nuit Lors d'opérations Antiterroristes En Judée Samarie Les soldats de Tzahal Ont été attaqués A coups de pierre Et de bouteilles de peinture Plusieurs fusils Ainsi que de nombreux autres Moyens de guerre Ont été saisis Dans l'actualité internationale Peut-être le début De l'offensive De l'Ukraine Contre la Russie Après plusieurs attaques De drones En tout cas Moscou Annonce avoir évacué 300 enfants Des zones frontalières Qui ont été envoyées A plus de 250 km De là Politique Réforme des retraites Au lendemain De l'adoption Par la majorité De certains députés Les républicains De la proposition De loi Lyot En commission Des affaires sociales La majorité Dément Tout déni De démocratie Un texte voté Mais vidé De sa substance Sur l'âge légal Du départ A la retraite Notamment grâce A un amendement Voté Avec le soutien De certains élus LR Merci beaucoup Eva Soto On vous retrouve à 16h Pour le journal complet Tout de suite Une très courte pause Et c'est la suite De notre émission Avec Charlotte Gabry Sur Radio-J 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 Bonjour Le 6-9 Léa Moscona Retrouvez-moi Tous les matins Avec mes chroniqueurs Et mes invités De 6h à 10h Au menu Politique Culture Société Santé Et judaïsme Et histoire On est dans l'air du temps Tous les matins De 6h à 10h Radio-J L'hôtel El Conin Tel Aviv Le légendaire Le premier hôtel Tel Avivien Créé à Neve Tzedek En 1913 Rouvre enfin 80 ans après sa fermeture Avec son design élégant Luxueux Éclectique Et moderne Tout en conservant L'esprit d'origine L'hôtel El Conin Tel Aviv Apporte une touche De sophistication Et de charme A la française Dans la ville blanche Piscine et barre sur toit Face à la mer Spa Clarins Et produits d'accueil Clarins en chambre Salle VIP Pour des événements intimes Et ce n'est pas tout L'hôtel El Conin Tel Aviv Vous propose L'époque Restaurant exclusif Avec pour la première fois Avec pour la première fois en Israël La signature au bûchon Le chef aux 31 étoiles Michelin À travers le monde Et oui L'hôtel El Conin Tel Aviv Est tout simplement Exceptionnel L'hôtel El Conin Tel Aviv 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00 L'hôtel El Conin Tel Aviv Incontournable Incontournable Passionné de golf Jeudi 15 juin Trophée de golf Nebrit Ben-Gurion Au golf de Faucherole Privatisé pour l'occasion Inscription et réservation Auprès du Benébrit Au 06 17 16 00 95 Participation 180 euros Green fee plus dîner 120 euros Initiation sur practice Plus dîner Dîner seul Pour les accompagnateurs 70 euros Serfa Pour tous les participants Nombre prix à gagner Et cadeau pour tous 06 17 16 00 95 Les profits de cette journée Seront reversés Au Magan David Adam Radio-J 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 15h-16h30 Cérielle Sarah Cohen De retour Merci de passer Votre après-midi Avec nous jusqu'à 16h30 Sur Radio-J Avec mon invité Charlotte Gabry Nous parlions Il y a un instant De votre Comment on peut dire Mini-spectacle Oui mini-spectacle Mini-spectacle Ça colle très bien Je trouve Et on peut vous voir Alors je tiens A donner les dates Samedi Ce samedi 3 juin A 21h15 Mardi 6 juin A 19h Ou encore Vendredi 9 juin A 20h30 On parlait de ce spectacle Où pendant ce temps Où ces deux femmes Sont sur scène Comme face à face Finalement L'une de l'autre Sophie observe La jeune femme Qui est au comptoir Observe un poisson Et ce poisson La fait beaucoup réfléchir Et finalement Il y a cette question Est-ce que nous ne sommes pas Un poisson ? Alors ça je ne sais pas Ça peut durer longtemps Parce que je peux en parler Très longtemps Est-ce qu'on n'est pas des poissons ? Non mais c'est vraiment Le poisson en tout cas Qui est sur le bar Ça symbolise un peu La voix intérieure De cette fille Et la petite voix Qu'on n'écoute pas en fait Mais qui a un peu toujours raison Et on la fait un peu taire Et le soir avant de dormir Elle dit C'est quand même des petits changements Et c'est quand même des petits changements à faire Et oui cette fille En parlant à ce poisson-là Elle retrouve petit à petit Sa petite voix intérieure Et elle accepte de la suivre Elle accepte de la suivre Et elle y pense même Jusqu'à l'obsession A son histoire Avec ce poisson en face d'elle Elle lui dit Tu tournes en rond Toi t'oublie Moi je tourne en rond Et j'y pense tout le temps D'autres choses Bien évidemment Je ne veux pas Spolier tout le spectacle Parce qu'après Ce n'est pas drôle Mais en attendant On regarde les autres C'est ce que vous disiez tout à l'heure Évidemment Charlotte Gabry Qu'on imagine toujours Plus heureux que nous Les deux femmes se regardent Un peu jalouses l'une de l'autre L'une qui mange des escargots En été L'autre qui est Finalement un peu touriste Dans sa propre vie Il y a ce regard Un peu jugeant Sur les femmes Qu'elles peuvent avoir Entre elles Et aussi Vous dites Peut-être aussi Les hommes sont responsables Un peu de ce regard Qu'on peut se porter Oui il y avait ce truc En tout cas Moi quand je suis arrivée à Paris Où j'avais l'impression Que je pouvais me préparer Des heures chez moi Après j'allais en soirée Je voyais la parisienne Qui avait l'air d'avoir fait Aucun effort Puis qui était là C'est Zara C'est un petit truc Je ne me suis pas coiffée Je ne suis pas maquillée Mais je suis hyper stylée Je me suis dit Mais comment elle fait Et j'avais toujours l'impression Qu'il y avait un truc Elle c'est naturel Je me sentais tout le temps Moins bien que les autres J'avais une espèce de Complexe d'infériorité Que j'ai encore De temps en temps Et après je me rendais compte Que je faisais aussi l'inverse Que parfois on est avec des copines Et puis on va malheureusement Parfois Pas toujours être sympa Ou se moquer Et je me disais Tiens c'est marrant D'être à chaque fois A la place de l'une et de l'autre Et de finalement Le vrai problème au fond C'est l'amour de soi Et la confiance qu'on a en soi C'est ça Et après il y avait tout ce truc Sur un peu la mode En ce moment Je n'aime pas dire la mode En ce moment Mais toutes ces discussions Sur la sororité On est toutes des soeurs Toutes les filles Qui posent des trucs Sur Instagram Et puis elles vont faire Des trucs de Ouais c'est des cercles de femmes C'est des jeunes entrepreneuses Mais par contre Elles sont incapables De sourire à une fille dans la rue C'est ça Et je trouve ça Il y a un problème quoi Il y a un problème Sur cette image Hashtag sister Ouais hashtag sister Mais tu viens de cracher Sur la cousine de ton pote Enfin j'en sais rien Il y a des choses Qui vont à contresens Je trouve Il y a un problème Sur ça Sur cette fausse sororité Et puis après Les mecs qui s'en mêlent Et qui disent Ah t'es jalouse Ah tu devrais être plus bienveillante Mais qu'est-ce que tu fais toi Enfin comme effort Pour qu'on soit bienveillante Et il y a ce Je me pose la question Du rôle de l'homme Dans le manque de sororité Vous dites Que quand Les hommes parlent Des filles odieuses Mais qui sont belles Qu'elles sont fantasques Non mais j'ai trop entendu ça C'est vrai ? Bah oui à Paris Où genre de Je sais pas Qu'un mec va parler d'une fille Où on sait qu'elle a fait Un truc pas très bien Puis il va dire Mais tu sais Séléna elle est un peu fantasque Je lui dis Non elle n'est pas fantasque Elle est méchante Et je me disais toujours Que ce fantasque Ce lunaire Il y a des mots très beaux ici Pour décrire des gens odieux Et je trouve ça fou Ouais Et alors que C'est souvent associé à la beauté En plus Il y a un truc de Une fille très belle Qui dit pas bonjour Elle est un peu dans la lune quoi Alors qu'une fille moins jolie Qui dit pas bonjour Bon bah elle a ses règles quoi Non mais il y a un problème C'est pareil Je sais pas Je trouve qu'il y a un Même dans Je trouve quelque chose de Je trouve qu'on valorise pas mal La méchanceté Le fait d'être hautain Et qu'on valorise pas trop La gentillesse Et ça je trouve ça dommage Mais parce que la gentillesse C'est un mot qu'on considère faible Bah oui parce qu'on dit Elle est gentille Alors que c'est super dur d'être gentille C'est ça qui est courageux Et beau je trouve Et les gens hautains On se dit Ils sont hyper mystérieux Non non Ils sont mal polis Charlotte Gabry Est-ce que nous les femmes Quel coup de gueule Mais vous avez raison Il le faut Charlotte Gabry Moi je Bien évidemment J'interroge les hommes Sur leurs responsabilités Mais aussi sur la nôtre Parce qu'il faut toujours se regarder Avant de parler des autres Enfin c'est ma vision Est-ce que finalement On n'est pas un peu responsable Nous de certaines choses Dans la mesure où Sans peut-être se rendre compte On met un peu trop Notre estime de nous Dans les mains des hommes En tout cas Ou des femmes Quand les femmes s'aiment entre elles Et est-ce qu'on ne met pas Cette responsabilité Dans les mains En tout cas d'une autre personne Est-ce qu'on ne leur demande pas trop De nous donner confiance en nous Je suis tout à fait d'accord Bien sûr C'est ça Et je me rends compte souvent Quand on va être blessé Par exemple Moi j'avais un moment Où c'est un homme Qui partageait ma vie Faisait des compliments Sur une autre que moi Je le prenais mal Alors que ça n'enlève en rien Quelque chose sur moi Mais je ne sais pas Il dirait Ah bah une telle Elle a un talent fou Elle est extraordinaire Bah moi dans ma tête J'ai ni-ni-ni Extraordinaire Bah super Et ça m'agace Alors que si j'avais confiance en moi Bah je trouverais ça super Mais ouais Bien sûr Que ça relève des fragilités Est-ce que quand on se compare Ou qu'on nous compare Et qu'on le vit mal Est-ce que vous pensez Que c'est parce qu'on est malheureux ? Non pas malheureux Mais je pense qu'il y a Un déficit de confiance en soi Et si on le travaille On va être plus ouvert Au talent Au compliment sur les autres C'est ce qu'il faut Normalement Je voulais juste Que quelqu'un me choisisse Mais je ne m'étais pas Choisie moi Donc ça veut dire quoi Charlotte Gabry ? Il faut beaucoup s'aimer Pour aimer quelqu'un d'autre Respecter Faire aussi Qui on est Pour Finalement Pour être sûr De qui on est Avec la bonne personne Il faut vraiment Se connaître soi-même Je ne sais pas C'est des questions en l'air C'est des questions en l'air Parce que je ne suis pas Assez spécialisée là-dedans Pour venir à la radio Dire voilà ce qu'il faut faire Quelqu'un nous écoute Quelqu'un nous écoute Pendant qu'on est en train de parler On en parlera dans quelques minutes J'espère qu'on aura la réponse En fin d'émission En tout cas Ces deux regards de femmes Vous les évoquez sur scène En ce moment au théâtre Le Pic Sophia Sophie Peut-être qu'elles ont Quelque chose en commun Ces deux femmes On viendra vous voir Pour le découvrir Évidemment Est-ce que vous pensez A prolonger ce spectacle Parce que moi J'en ai très envie Et peut-être dans une version Plus longue Oui Mais c'est souvent le cas Dans les mises en capsule Souvent après Il y a des formes longues Qui sortent après ce festival Oui oui J'en ai très envie Là j'ai enfin trouvé La metteur en scène Avec qui je voulais travailler Depuis longtemps Qui est Kelly Gauvry Qui est extraordinaire Et qui m'a donné La dimension poétique Que je cherchais En tout cas dans une mise en scène Donc oui oui J'ai envie de l'avoir En forme longue bientôt Ouais On va écouter le titre Déjeuner en paix Qui ponctue votre spectacle Et j'ai envie qu'on en parle Pour terminer Pour clôturer C'est un titre Qui adoucit de façon Très mélodieuse Ce spectacle Dont le titre Forcément nous parle Depuis le début Déjeuner en paix On pense forcément A Stéphane Escher Oui bien sûr Ce titre est repris Par Alice David Qu'on a vu dans Bref Notamment Comment il est né ? En fait j'adore Donc Déjeuner en paix De Stéphane Escher Sauf que pour le mettre A la fin de mon spectacle C'était trop rythmé Par rapport au ton du spectacle Donc je me disais Mais mon rêve Ce serait de trouver Une autre version Et Alice David Qui est actrice Avec qui j'ai fait Plusieurs films Qui est une de mes meilleures amies Chante Et chante divinement bien Et va bientôt Sortir un titre Et donc il y avait J'avais très envie Qu'elle fasse quelque chose Et elle compose Donc elle a composé Avec un ami à elle Qui s'appelle Damien Cazer Et je lui ai dit Voilà ça c'est la musique De Stéphane Escher Est-ce que tu peux me faire Une version à toi Mais douce Qu'on reconnaisse un peu le titre Mais qu'elle se l'approprie totalement Elle a tout fait en dix jours Et c'est magnifique Ce qu'elle a fait Et je pense que c'est le début D'un grand truc pour elle C'est très réussi Et on lui lance une invitation Par la même occasion Si elle veut venir nous parler De cela Ce sera avec grand grand plaisir En tout cas En attendant Charlotte Gabriel On vient vous voir Au festival Mise en capsule Au théâtre Le Pic Jusqu'au 11 juin Je rappelle encore Les dates où vous êtes sur scène Samedi 3 juin A 21h15 Mardi 6 à 19h Vendredi 9 à 20h30 Et on peut voir A partir je crois De 19h Ces artistes Qui s'enchaînent Oui c'est ce que j'allais dire De surtout pas aller voir Qu'un seul spectacle C'est ça De prendre sa soirée De venir à 19h De se faire les spectacles Jusqu'à 22h Tout le monde discute ensemble Et puis il y a des Des spectacles extraordinaires Donc il faut vraiment Bien faire les 5 spectacles Parce qu'il y a vraiment Des gens dingues Et pour rassurer Entre les spectacles On sort On va boire un petit verre On revient C'est très agréable honnêtement En plus il fait très beau Donc il faut venir Dans cette partie d'émission On va découvrir Toute la culture du moment Ou d'avant Selon vos goûts Pour découvrir des choses Que vous affectionnez Qui vous ressemblent Ou qui pourraient vous plaire Charlotte Et mes acclamations Mon enthousiasme Vive à notre bienfait heureux Olé 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 Au théâtre Et tout de suite On poursuit En continuant D'aller au théâtre Avec vous Emma Scali Bonjour Emma Bonjour Cyrielle Bonjour Charlotte Gabry Alors aujourd'hui Et parce que Charlotte Vous jouez en ce moment Au théâtre Le Pic À Montmartre Non loin du bateau Lavoire Et du fièvre De certains impressionnistes J'avais envie de vous parler D'un spectacle Un spectacle élégant A l'image des protagonistes Qu'il dépeint Il s'agit de la pièce De Cliff Payet Un soir Chez Renoir Qui se joue actuellement Au Lucerner Alors Emma On a envie de tout savoir Évidemment L'action Est-ce qu'elle se passe Chez Auguste Renoir Est-ce que c'est bien ça ? Ben oui C'est tout à fait ça Vous avez parfaitement deviné En fait Nous sommes à la fin du 19ème siècle En 1877 Plus exactement Dans l'atelier D'Auguste Renoir Alors des toiles Elles sont retournées contre le mur Un chevalet Serre de porte-manteau Un fauteuil Une table Et quelques chaises cannelées Trônent au milieu de la pièce L'ambiance est bohème Dans la pénombre Un homme Au regard ombrageux Entre et se met à crier Renoir Renoir Il s'agit de Degas D'emblée Le peintre se montre Sous un jour Volontaire et véhément Et c'est alors Que le jeune Et charmant Auguste Renoir Fait son apparition Il est hirsute Il a l'air de sortir De son lit De manière un peu nonchalante Et dès l'ouverture En fait On comprend que les deux hommes Qui sont pourtant Amis et collègues Et bien Sont en décalage Il y a comme un hiatus Entre eux Une rythmique différente Alors la pièce Qui est écrite Et mise en scène Par petite touche Puisqu'on parle d'impressionniste Par Clif Payet Nous donne à voir Tout un monde Celui d'un groupe d'amis Qui est mu par la création Par l'art Et sur qui souffle Un vent de liberté Mêlé de dissension aussi C'est pas toujours Très simple tout ça Alors au cours de cette soirée En fait Les peintres préparent Leur troisième exposition Indépendante Les deux précédentes Ont été des échecs Assez cuisants Et les chroniques Les critiques Et les chroniqueurs De l'époque J'ai envie de dire Considèrent les oeuvres De ces peintres Avec dédain Alors parmi eux Et bien il y a Caillebotte Qui est insouciant Il y a Lumineux Monet Le lumineux Monet Et puis Berthe Morisot Qui est une femme forte Et qui doit s'imposer Elle aussi Dans un milieu d'hommes Et ce n'est pas facile Bref Les artistes débattent Sur la nouvelle direction À prendre Et aucune décision Ne fait l'unanimité Pardon Tout comme la présence D'Émile Zola Qui dérange Et qui en réveille Certains autres Et donc si je comprends bien Emma C'est toute l'intelligentiade De la fin du 19ème siècle Qui est un peu mise en scène là Alors peut-être pas toute Mais enfin une bonne partie Et c'est basé sur Des faits historiques Et puis on est entre Sourire Coup de poing Et le spectacle Se permet d'aborder Des questions Qui habitent en fait La création artistique En cette fin du 19ème siècle Des questions qui sont A mon avis toujours d'ailleurs D'actualité Qu'est-ce que le style ? Faut-il oui ou non Être politique Quand on est un artiste ? Une oeuvre d'art Doit-elle forcément Dire quelque chose ? Si oui quoi ? Au fond Quel est le sens de l'art ? Quel est le sens de l'existence ? Et à travers le combat Des impressionnistes L'auteur interroge Tout un monde Notamment la naissance De celui qui nous configure Encore aujourd'hui A savoir le capitalisme Et en ce sens La pièce ne se veut pas Tant historique Ce qui ne serait pas Très intéressant Qu'universelle Dans une proposition Qui est à la fois exigeante Et populaire Parce qu'on s'amuse Donc on se divertit En même temps Absolument En fait On pourrait dire Que Clif Payet Reprend un peu La devise de Molière Castigate ridendo mores Il faut instruire les mœurs En divertissant Et en riant Et bien La proposition Elle est à la fois Instructive et amusante On a une leçon D'histoire et d'esthétique Qui nous convient A découvrir Les dessous des tableaux En nous plongeant Dans une époque Où s'imposer en tant qu'artiste Était loin d'être simple Je ne sais pas Si à votre avis Charlotte Est-ce que c'est plus facile Aujourd'hui De s'imposer en tant qu'artiste ? J'ai l'impression d'être à l'école Est-ce que vous avez bien suivi Ce que j'ai dit ? La question peut sortir du contexte Elle va très bien Et surtout Elle sort du contexte Parce que ça se veut Vraiment hyper actuel En fait La pièce Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est plus facile Aujourd'hui de s'imposer Qu'avant ? Je ne sais pas Parce que je n'ai pas vécu Avant Je ne me permettrais pas De dire Oui franchement Je trouve que Mon passant Ce n'est pas assez Non je ne me permettrais pas Donc je ne sais Non je ne suis pas sûre Que ce soit plus facile Mais je ne suis pas sûre Non plus Oui Ce n'est pas évident La question va rester en Suisse Bon merci beaucoup Emma Scali Je rappelle qu'un soir Chez Renoir Se joue actuellement Au Lucerne Aussi très joli théâtre Dans une mise en scène De Cliff Payet Du mercredi au samedi A 19h Le dimanche à 16h Et ce jusqu'au 11 juin Et vous Emma Vous avez en préparation Deux spectacles On retrouve aussi Votre actualité De comédienne et d'auteur Sur votre compte Instagram Emma Scali officielle Et je rappelle Ce dernier livre Série sur le divan A la semaine prochaine Emma Merci beaucoup Tout de suite La chronique émotion De Nicolas Raffal L'émotion De Nicolas Raffal Bonjour Nicolas Bonjour Cyrielle Bonjour Charlotte Gavry Bonjour Dans cette chronique Qui passe en revue Vos goûts culture Vous avez des très bons goûts Je ne sais pas Non mais on sait Moi je me suis bien amusé En la mettant sur pied On démarre en musique Ça vous va ? Bah c'est parfait Allez en musique Et là le titre magique Dans la famille Luciani 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 Oui oui Je demande la grande sœur De Clara Je ne savais pas Of course Chanteuse elle aussi Ella Alors ça s'écrit E-H-L-A C'est un surnom Un diminutif En hommage à la grande Ella Fitzgerald Vous l'avez peut-être Déjà aperçue En première partie De Clara Ou dans le clip De ma sœur De la même Clara Chanson qui lui était dédiée C'est son premier album Magique Et le premier extrait Léa De son vrai prénom Née à Martigues 88 Le papa musicien amateur Qui donne le goût Qui donne le goût à ses deux filles De la musique Stevie Wonder Lauren Hill Léa Elle avait fait Popstars Le télécrochet en 2013 Qu'elle avait remporté Avec trois autres chanteuses Dans ce groupe appelé The Mess Ça veut dire quoi The Mess en anglais Le bordel Je crois Je ne m'en rappelle pas Elle s'installe à Paris Elle enregistre trois singles Mais le quatuor peine A trouvé son public Et se sépare en 2014 Léa Ella se lance en solo Un premier EP Dont un titre Avec Grand Corps Malade Au loin En 2017 2018 Elle apparaît dans Ma sœur De sa sœur Clara Luciani Et elle figure parmi Les participantes De Destination Eurovision En 2018 Où elle chante J'ai cru Écrite Chanson écrite Par Grand Corps Malade Et c'est bien d'y croire Il faut toujours y croire Malheureusement Elle termine au port De la finale En 2020 Deuxième EP Pas d'ici Puisqu'elle est de Marty On vous l'a dit Dont le single Se fait entendre Dans un épisode De la série Emily in Paris Elle fait les chœurs De Respire encore La formidable chanson De Clara Et nous voici donc Arrivés à Magique Premier extrait De son premier album On écoute un petit extrait Avec plaisir C'est tombé malheureusement Au moment où il n'y avait pas de parole Comme souvent de toute façon Vous entendez en tout cas Cette pop R'n'B Cet album sorti début 2023 Les sœurs sont tout à fait complices Et se soutiennent dans leur carrière respective Et elles aiment toutes les deux Nous faire danser Pour notre plus grand plaisir Elle sera en concert A la maroquinerie le 6 juin Vous y serez Charlotte Gabry Oui bien sûr Avant ou après votre scène Après je pense Après Oui en effet Il vaut mieux Deuxième tour dans la playlist De Charlotte Gabry Oui Charlotte Gabry En boucle Emma Peter Vous aimez bien mes oui De lancement Oui j'aime beaucoup C'est un travail Je trouve ça enthousiasmant C'est un boulot C'est une anticipation aussi Emma Peter Ce qu'on a reçu On dirait un peu Nelson Manfort C'est Roland Garros Qui veut ça Alors vous écoutez en boucle En ce moment Emma Peter Ah oui j'adore Bon tiens on écoute Emma Peter Le titre c'est bon Ah là là Oui je l'ai écouté Oui Mon bébé est déprimé Non c'est pas normal Et toujours c'est compliqué C'est bon c'est bon Alors c'est un c'est bon Malgré la musique entraînante C'est bon plutôt ras le bol Ça va c'est bon assez Et ça colle toujours bien Depuis sa chambre Il y a quelques semaines Et elle est dans le top 10 mondial de Spotify Le décalage entre les textes des rappeurs Et le style parfois au coin du feu Est assez tonitruant Un premier album dimanche sorti en 2022 Emma Peter s'est nommée pour la victoire De la révélation féminine Aux victoires de musique 2023 Et son style vous séduit Charlotte vous êtes fan Tout à fait Comme beaucoup Comme beaucoup Côté livres Quels sont les choix à lire en ce moment Selon Charlotte Gabry Et bien Charlotte nous recommande vivement De lire les ouvrages de Claire Marin Oui Oui Philosophe Écrivaine Enseignante de philosophie Vous nous recommandez notamment Plusieurs ouvrages Rupture Au pluriel Être à sa place Paru tous deux à l'Observatoire Ce sont des essais Rupture Un essai Paris en 2019 Sur ces moments de la vie Où nous vacillons Où nous perdons un essentiel Et la perte de cette essence Qui nous définissait Est-elle une épure De laquelle nous pouvons partir Afin de grandir Ou une démolition De l'idée de notre être De notre identité La définition de notre être Est autant dans nos sorties de route Que dans nos lignes droites Ne sommes-nous pas Qu'aux ciliations Vacillements Joyeuses ou tragiques Les ruptures rythment Notre existence Nous transforment Et ne nous veulent pas Que du mal Après nous en avoir fait Être à sa place Paru en 2022 Dans cet ouvrage Claire Marin explore Toutes les places Que nous occupons Pas que sur ce fauteuil Dans ce studio Dans la vie quotidienne Volontairement Ou contre notre gré Les places que nous avons perdues Avez-vous le souvenir Charlotte De celles que vous auriez pu perdre Une chaise Et oui voilà Et de celles que vous redoutez de perdre La philosophe nous invite à réfléchir Sur l'ontologie De ce qu'est une place Le propre d'une place N'est-il pas de sans cesse se déplacer ? Je ne vous invite pas Un jeu des chaises musicales Non non Ou de déplacer Celui ou celle Qui croyait pouvoir s'y installer Philosophie Vous savez Un amour de la sagesse La véritable sagesse N'est-elle pas De ne jamais rester en place Meilleur moyen De ne pas se la faire piquer C'est en tout cas ce que vous Charlotte Avec tous les projets Que vous menez Semblez mettre en place Justement Et bien là vous démarrez actuellement Les débuts De cette même Claire Marin Son dernier rouvage Paru chez Autrement Qu'est-ce qu'un début dans la vie ? Qu'est-ce qui nous fait rechercher L'intensité du sentiment de vivre Et l'innocence des commencements Alors que moi je termine cette chronique Avec un petit mot de cinéma quand même Ah oui 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 Un petit mot de cinéma tout à fait Alors un documentaire Plus précisément Qui a retenu votre attention Les mal-aimés de la Chine Qui est passé sur Arte récemment Alors j'ai regardé ce documentaire C'est vrai que c'est terrifiant Il est terrible La politique anti-nataliste chinoise Bien sûr un enfant par famille Qui a créé un déséquilibre très net On dénombre 40 millions D'hommes de plus que les femmes La naissance d'un garçon Étant toujours préférée A celle d'une fille Donc les filles subissent Une pression de la famille De l'entourage Et du gouvernement Culpabilisateur Qui veut les pousser A convoler le plus tôt possible Résultat Les femmes célibataires De plus de 27 ans Entrent dans la catégorie Des chènes nous Celles qui restent Les codes sociaux Terminant Leur travail de stigmatisation De celles qui tardent A se marier Ou désirent s'affranchir Des traditions Bon ben Charlotte et moi On est foutus Je voulais pas vous faire mal au coeur Bien évidemment En vous parlant de ce document Non 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 mais c'est vrai Que c'est un portrait Tout à fait sensible De trois célibatantes chinoises Dans ce pays Aux règles sociales Bien différentes d'ici Où l'aspect humain Est souvent relégué derrière Zoumine 28 ans Raconte la pression Dans les propos de sa mère Moi je t'ai eu A 28 ans Lui assène-t-elle Et ses parents Qui lui disent La honte Qu'elle ne trouve personne Comme aide En fait mieux Alors qu'en France De plus en plus de jeunes Émettent le souhait De ne pas avoir d'enfants La peur du climat De la finance Et du monde Qu'on va laisser Et bien le Covid Bien sûr Ayant contribué A renforcer ce sentiment Mais sans jamais être stigmatisé En Chine Cela semble être l'inverse Pour ces femmes De plus de 27 ans Très puissant documentaire Et il faut le regarder Ce documentaire Rappelez-nous le nom du documentaire Les Mal-Aimés EES de la Chine Et on le regarde où ? Et bien on peut le regarder En replay actuellement Sur Arte Et bien c'est noté On pourra le regarder Sur Arte A regarder Merci beaucoup Nicolas Raffailles Merci Charlotte Je suis choisi Dans un instant On revient juste après le journal Avec évidemment Le coup de fourchette De Sam Bérébi Qui va vous croquer Sur l'antenne de Radio J Charlotte Gabri Évidemment Judith Cohen-Solal Pour le portrait Notre invité On pense à votre santé Avec le docteur Serge Raffailles La séquence Tac au Tac Et la suite de cette émission Juste après le journal de l'info Restez connectés sur Radio J Dites-lui que je suis comme elle Que j'aime toujours les chansons Qui parlent d'amour et des rondelles De chagrin de vent et de frissons Dites-lui que je pense à elle Quand on me parle de Magnolia Quand j'entends ces musiques nouvelles Qui résonnent comme les bruits de con Radio J Le 6-9 Léa Moscona Tous les matins à 7h45 sur Radio J Christophe Barbier Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 Pour l'invité politique C'est le Barbier du matin C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J Un message de la Fondation FSJU Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, Votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël Parce que votre cœur a toujours raison Donnez maintenant sur ifi.fsju.org ifi.fsju.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16 01 42 17 11 16 Victor Vince, directeur général du MDA France La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt Soyez les partenaires du Magen David Adom Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02 Il est 16h sur Radio J, bonjour et bienvenue tout de suite au journal de l'information avec Eva Soto Bonjour Eva Bonjour à tous, à la lune de l'actualité en Israël La police en état d'alerte à Jérusalem La Gay Pride a lieu aujourd'hui dans la capitale et la ville sainte Il y a eu des menaces aussi bien du Hamas que du côté des groupes israéliens anti-LGBT 2000 policiers ont été déployés dans la ville sainte et un mouvement israélien d'extrême droite, les Hava, a appelé un contre-rassemblement Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk Des menaces de trouble pourraient venir des militants d'extrême droite homophobes Comme les militants de la Hava Qui ont l'intention de manifester durant la parade Mais il faut également noter que le Hamas a condamné la tenue de la Gay Pride à Jérusalem Et a appelé les Palestiniens à s'y opposer Afin, je le cite, de préserver le caractère arabe de Jérusalem Hier à l'issue de consultations avec l'état-major de la police de Jérusalem Le ministre de la Sécurité Nationale Itamar Ben Gur a déclaré Que même s'il n'était pas d'accord avec les participants à cette Gay Pride Il fera tout son possible pour garantir leur sécurité A propos des opposants, à cette Gay Pride Ben Gur a déclaré qu'il fallait préserver, je cite, la liberté d'expression et les laisser manifester Selon lui, le statut de ces manifestants est semblable à celui des opposants à la réforme Sur le boulevard Kaplan à Télène Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk Et on reste en Israël avec l'actualité politique et ses négociations Sur la réforme judiciaire qui patine après deux mois d'impasse Pourtant, selon la 13ème chaîne de télévision Israélienne, il y aurait déjà des principes généraux Comme la garantie d'élection libre et indépendante du pouvoir politique Dans les instances judiciaires La coalition au pouvoir affirme même qu'un accord va émerger dans les prochains jours Mais l'opposition est beaucoup moins optimiste Pas d'accord, pas de document Et quand nous en avons demandé un, on nous a dit qu'il n'y en avait pas à affirmer un participant à ces discussions Quant aux leaders de l'opposition, Benny Gornes et Yair Lapide, eux préviennent à l'avance Ils n'accepteront aucun accord partiel sur la réforme judiciaire Au chapitre sécuritaire, à présent 19 palestiniens arrêtés lors d'opérations antiterroristes en Judée-Samarie la nuit dernière Notamment dans le secteur de Naplouse, de Kabatia ou de tout le carême Les soldats de Tzal ont été attaqués à coups de pierre et de bouteilles de peinture Il n'y a pas eu de blessés mais plusieurs fusils ainsi que de nombreux autres moyens de guerre ont été saisis Dans l'actualité internationale, peut-être le début de l'offensive de l'Ukraine contre la Russie Après plusieurs attaques de drones Moscou annonce évacuer 300 enfants des zones frontalières Ils auraient été envoyés à plus de 250 km de là Une nouvelle attaque russe a par ailleurs touché la capitale Kiev hier soir Avec trois morts, dont un enfant et une dizaine de blessés Au chapitre diplomatique, l'Europe est réunie en Moldavie En présence entre autres des présidents français et ukrainiens Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky La politique en France avec la réforme des retraites Au lendemain de l'adoption par la majorité et de certains députés les républicains De la proposition de loi Lyot en commission des affaires sociales La majorité dément tout déni de démocratie Un texte certes voté, mais vidé de sa substance Notamment sur l'âge légal du départ à la retraite Grâce à un amendement voté avec le soutien de certains élus LR Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale sur Europe Article 1 prévoyait cette abrogation Et il y a eu un vote, vote à scrutin public Qui a été très clair et qui a rejeté cet article 1 Et c'est après ce rejet, donc après ce vote Qu'a eu lieu cette scène de tumulte Et c'est en cela que c'est ahurissant Parce qu'il y a un vote C'est démocratique Et on crie au déni de démocratie Et c'est incompréhensible pour moi Et c'est très dangereux Parce que je trouve que c'est très mensonger Et ça induit la population en erreur Parce qu'hier, ce qui s'est passé C'est le strict respect de nos règles De notre règlement Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale Ce matin sur Europe Et merci beaucoup Eva Sauton On vous retrouve demain à partir de 14h En attendant, c'est la suite de notre émission Avec mon invité Charlotte Gabry Juste après la pause sur Radio-J 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 Steve Nadjar Bonjour, c'est Steve Nadjar Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h Sur Radio-J pour Géopolitique Le Mag Avec Alexandre Adler et mes invités Nous commenterons l'actualité internationale Pour vous aider à mieux comprendre Les enjeux d'un monde qui bouge Au Moyen-Orient Mais pas seulement Géopolitique Le Mag C'est tous les jeudis à 21h Sur Radio-J Radio-J Alexis Lacroix Directeur de la publication Actualité Juive Hebdo Cette semaine, notre dossier sur la Maccabie Mania Comment le célèbre Club Nation Est devenu le plus efficace des ambassadeurs d'Israël Un entretien avec Shimon Misrari Et un focus sur les 5 joueurs emblématiques Et puis, notre entretien avec Emmanuel Navon Politologue, président d'Elnet Israël Sur les perspectives de Benyamin Netanyahou Retrouvez chaque semaine Actualité Juive Sur abonnement et en digital Sur actualitéjuive.com Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté Et si cette année, votre IFI Est des concrètement les plus démunis de la communauté Avec la Fondation Richesse et Pauvreté Votre IFI va permettre à des centaines de familles De recevoir chaque semaine un colis alimentaire par Mazone Cette année, avec l'IFI Soutenez l'association Mazone En bénéficiant d'une réduction de 75% de votre IFI Serfa en retour Mazone 01-48-21-0030 Où votre chèque à FJF-Fondation Richesse et Pauvreté 34 Avenue Charles-de-Gaulle 93-240-Stain Le nouveau magazine Les dossiers de chroniques criminelles Bonjour, c'est Jacques Pradel Pourquoi des gens ordinaires Commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine Je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes Récits, décryptages, témoignages La découverte de la vérité Ne tient parfois qu'à un fil Le nouveau magazine Les dossiers de chroniques criminelles Chez votre marchand de journaux Radio-J 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 15h-16h30 Serial Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio-J Merci d'être avec nous en direct cet après-midi Avec mon invitée Charlotte Gabry Pour le festival Mise en capsule Qui a lieu en ce moment au théâtre Le Pic On peut venir voir votre mini-spectacle Qui s'intitule Déjeuner en paix Et tout de suite, je ne sais pas si vous allez avoir la paix Puisque c'est le coup de fourchette avec Sam Béréby Qui vient vous chercher Qui vous croque sur Radio-J Je suis pas brousse ? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin Je suis dilatée Radio-J Radio-J Le coup de fourchette Bonjour Sam Bonjour Cyrielle Cyrielle, voilà j'ai eu un problème C'est le retour de Roland-Garros là Je sais pas pourquoi là Ça va Charlotte ? Ça va et toi ? Je suis très content d'être là assis à côté de vous Ah pardon et vous bien sûr Non et toi on peut me tutoyer Non mais je sais pas On peut se tutoyer mutuellement J'ai senti une barrière, c'est pas grave Ah non pas du tout, il n'y a pas de barrière entre nous Alors qui dit croupes fourchettes dit plat Donc j'ai choisi un plat suisse Le rosti Vous aimez ou pas ? J'adore, c'est quoi ? Vous connaissez ? Alors je vais vous dire C'est un plat à base de pommes de terre Crue ou cuite Ou de fromage Ou avec peut-être du lardon Mais là comme on est sur la duégion On va baser le lardon On va mettre du saumon On va mettre du saumon fumé Vous aimez ou pas ? J'adore Mais c'est un gratin quoi C'est un gratin Oui mais c'est suissant C'est pas vraiment C'est à la Suisse Voilà c'est ça Et j'en ai mangé hier en plus Comme à l'édit céréale à Roland-Garros Moi j'étais à Roland-Garros Moi j'adore le tennis C'est le seul sport Où ils font courir des enfants sous le soleil Je te jure sous 40 degrés Et c'est légal Tu peux faire ça En plus moi j'adore aller pendant les premiers tours Parce que t'es sûr de voir des français Je te jure Alors pendant les fois Il faut aller les premiers tours Sinon t'es mort La dernière fois j'étais à la télé Devant ma télé Et j'entends Nelson Montfort C'est extraordinaire Il y a quatre français Au second tour de Roland-Garros Nelson c'était quatre matchs Qui opposaient deux français Tu peux pas faire pire que ça Nelson Non mais c'est pas possible En plus là c'est les 40 ans De la victoire de Yannick Noah Je sais pas si vous savez Mais oui Yannick Noah il a gagné il y a 40 ans Ils ont fait une journée hommage Un film C'est beau Moi je sous-estime pas la victoire Mais c'était une fois il y a 40 ans Moi je me dis Si Nadal il était français Alors là ça aurait été 40 ans de grève Ah ouais je vous confirme Il nous manque Il nous manque terriblement Il nous manque Nadal Après vous vous êtes plus fédéraire je pense Bah oui peut-être Non vous savez pas en fait Non Les Suisses sont très neutres Attention si il y a les Suisses Qui vous entendent Ils vont vous Ouais c'est pas grave Ouais C'est fédéraire alors Ouais je crois que j'aime bien Roger Quand même Allez Roger Allez Roger Alors Alors Vous êtes une grande humoriste Je sais pas Moi je fais du stand-up Et j'ai regardé beaucoup de vos vidéos Pour m'inspirer Et c'est pour ça Non mais c'est vrai Plagia direct Je vous plagie directement Ça me fait plaisir Je vous dis ça parce que quand on fait du stand-up Quand on est humoriste Les gens ils te demandent à n'importe quelle occasion De faire une blague Je sais pas si ça vous arrive Bien sûr Et c'est fatiguant À n'importe quelle occasion Avec tes amis Avec ta famille Fais-nous un sketch Fais-nous un sketch La dernière fois j'étais avec ma famille Ils me disaient Samuel Fais-nous le sketch avec Cyril Je lui dis Tonton c'est pas le bon lieu Ils me disaient ça va On est à un enterrement quand même C'est pas du tout le bon moment C'est pas bien du tout J'étais très gênée Ah bah ouais je comprends Et ça vous est déjà arrivé ou pas ? Oui ça arrive Mais les gens qui disent toujours Ah mais vous êtes moins drôles Ah c'est chiant Mais moi je pense qu'il faut préparer une blague Pour la sortir Ah ouais c'est vrai Ouais peut-être Non je pense je sais pas Parce qu'à chaque fois Il faut préparer je pense Parce que t'es là Tu sais pas quoi dire T'es en tannasse Non c'est vrai Il y a un autre moment Où j'étais gênée en plus Il y a pas longtemps Je vais vous raconter J'ai été tranquille Posée sur mon canapé Avec mes soeurs Ma grand-mère Film familial Et là En plein milieu du film Scène de cul Alors là tu sais jamais quoi faire Généralement T'as deux Non pas scène Scène un peu osée quoi Et là tu sais jamais quoi faire Généralement Tu prends ton portable Tu fais comme si tu ne savais pas le film Ou pire tu fais comme si Tu t'étais endormi Donc là c'était très gênant Non vraiment Alors je vais vous parler Je crois que vous allez me poser la question D'une piqûre de moustique Oui Dans un film Ça vous rappelle quoi ? Une piqûre de moustique ? Dans Babysitting 2 Dans le tournage de Babysitting 2 Ah bon ? Ouais Une ex qui s'était fait piquer par Ah ouais ? Ouais D'accord Ah ça vous rappelle pas du tout C'est-à-dire il y a eu une fausse information Non non je sais pas Ah si bien sûr Elle s'est fait aspirer le venin Et vous avez fait quoi vous dans cette Moi ? Oui Bah j'ai regardé Non il y avait une C'est vous qui avez aidé à enlever le venin Ah non j'ai regardé C'était un mec de la tribu En fait on l'a tourné avec des gens Qui vivaient dans la jungle Et il lui a aspiré le venin Avec la bouche Ah ouais Moi j'étais à côté Je ne savais pas grand chose Je faisais des oh là là Ce qui n'est jamais utile Ouais Pardon du coup J'aurais bien fallu Désolée Samuel Désolée Sam J'ai joué un grand rôle J'ai joué un grand rôle C'est ce qui est écrit sur internet en tout cas C'est pour ça Bah ok alors j'ai joué un grand rôle Et bah voilà Mauvaise info Sam Bérébi Pardon Merci Sam On vous retrouve sur votre Instagram Sam Bérébi avec un Y Et dans plusieurs comédie club parisiens S'il y a des dates à nous donner Vous me les donnez On les donne la semaine prochaine Ou ? Non bah ce week-end au fridge Ouais Ce week-end au fridge Très bien A quelle heure ? Samedi ouais Samedi 19h Trop bien 19h Et bah écoutez pour ceux qui ne font pas Shabbat On vient vous voir Nombreux Je serai là Merci Sam Bérébi A jeudi prochain sur Radio J Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Et tout de suite on passe au tac au tac Avec vous Charlotte Gabry 10 questions 10 réponses courtes En 2-3 mots On y va C'est parti Allez on y va Qu'est-ce que la recette de l'amour Charlotte Gabry ? Je vais éviter de faire une pincée de machin Un soupçon de truc Mais j'aimerais bien avoir Un mélange d'apaisement Et de passion Et de frissons Et de confiance Mais je sais pas si c'est possible Ah là ça fait beaucoup peut-être Mais c'est réalisable Le ou les sujets Qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Comment rester bienveillant Et comment rester positif ? Si vous pouviez changer de peau Vous seriez qui ou quoi ? Je crois que j'aimerais bien Être Beyoncé pour une journée Et me voir à qui elle Elle se compare C'est vrai Ou est-ce qu'elle se le dit à chaque fois De toute façon je suis Beyoncé Ouais de toute façon moi Je suis bien d'accord avec vous Quel est le plus beau compliment Qu'on puisse vous faire ? Que je suis inspirante Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Je me suis remue en question Ouais c'est beau Bien sûr La plus belle qualité humaine pour vous Qu'est-ce que c'est ? La gentillesse Vos trois grands plaisirs dans la vie ? Me promener avec mon chien Manger des pop-corns devant un film Et être avec ma famille Votre surnom ? Charlie Charlie Très joli Votre philosophie de vie Charlie ? Dire oui et au pire ce sera pas bien Votre prochain rêve à accomplir ? Réaliser mon premier long métrage Le dernier mot La dernière phrase que vous aimeriez prononcer ? Merci Merci Et bien on continue On continue en vous dire merci Et peut-être aussi en pensant à votre santé Avec le docteur Serge Rafale Qui va nous donner les bons tuyaux A votre santé Bonjour docteur Serge Rafale Bonjour Alors aujourd'hui ce sujet J'ai envie de dire qu'il est assez ludique Notre invitée Charlotte Qui aime beaucoup autour de nous je crois Et de cette table Et comme nous tous je pense les frites Et les pommes de terre Qu'elles mangent sur scène Et dans les rostis aussi Vous souhaitiez évoquer une étude récente Qui concerne cet aliment Qui vous a bien sûr interpellé Mais vous vouliez auparavant nous faire un petit point santé Si j'ose dire Pour cet aliment plaisir Qui accompagne deux plats sur trois Dans les brasseries et restaurants Oui un point santé si j'ose dire Les frites à l'évidence font partie des aliments plaisir Des aliments gourmandises Plus rarement des aliments santé Pour de nombreuses raisons Mais tout le monde aime les frites Quand on regarde la consommation Les chiffres sont faramineux C'est 11 millions de tonnes de frites Qui sont consommées chaque année dans le monde Et dans les brasseries Dans les restaurants parisiens En gros elles accompagnent deux tiers des plats Alors les frites évidemment Elles ont comme principal inconvénient Des frites Ce sont d'abord des pommes de terre Mais elles sont frites Avec les inconvénients de la frite Alors il y a une grande quantité Qui est une quantité d'amidon L'amidon c'est pas mal Sauf que ça se transforme en sucre Au moment où ça cuit Et c'est des grosses quantités de sucre Très 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 vite Si on met du ketchup Si on met du ketchup on est foutu Sur une ketchup Là vous allez vraiment déjà à la fin du papier Donc un coulis de tomate Certes du ketchup certainement pas Parce que là on est déjà très sucré Et l'amidon en gros ça peut être 10 morceaux de sucre Pour une pomme de terre Alors Ah oui 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 Donc on le sait par exemple Je suis très angoissée La purée c'est un aliment qui est un aliment très très sucré Donc la frite Les pommes de terre sont un aliment qui est meilleur Pour la santé ça passe encore Tout dépend de l'accompagnement Si vous l'accompagnez d'une viande Qui est une viande vraiment très très grasse Il y a des enseignes à Paris Qui font une viande grasse plus des frites Avec toujours beaucoup de monde qui attend Là on n'est pas sur du santé On est vraiment sur du plaisir Donc ça c'est important C'est d'abord le sucre qu'elles contiennent Et puis après elles sont frites Donc le deuxième problème auquel on va être confronté C'est la qualité de l'huile Dans laquelle vous allez la tremper Dans le commerce Dans ce qu'on appelle nous la street food Souvent c'est de l'huile Qu'on remet au fur et à mesure Sans obligatoirement nettoyer Quand vous faites les frites chez vous Vous allez l'utiliser une fois Une fois Peut-être deux fois Et puis à la balancer Et c'est mieux Et bien évident c'est mieux D'abord vous allez choisir une huile de qualité Laquelle ? Il faudrait ? Plutôt une huile d'olive Quand vous les faites cuire au four Et une huile d'arachide Parce qu'elle résiste mieux Que l'huile d'olive aux fortes températures Et bien évidemment la friture c'est supérieur Est-ce que c'est bien colza ? Pardon non A chaque fois c'est l'huile de colza J'en ai beaucoup parlé ici C'est vraiment une des meilleures huiles santé Mais elle supporte pas très très bien La friture Donc les deux huiles pour être chauffée C'est l'huile d'olive Qui résiste moins bien que l'huile d'arachide Et je dirais que c'est la seule indication De l'huile d'arachide Docteur Serge Rafal Que je comprenne bien Frites ou purées si on doit choisir ? Frites ou purées ? Enfin il y a des inconvénients Je préfère qu'on prenne une pomme de terre Toute simple Que la purée Qui contient la même quantité de sucre Mais c'est des sucres L'index glycémique est beaucoup plus élevé Que dans une pomme de terre Donc c'est vraiment très très important Parce que l'index glycémique élevé C'est ce qui fait le diabète de type 2 C'est ce qui fait le surpoids Docteur Serge Rafal Si on doit choisir Entre des frites et de la purée Il faut des frites ? Il faut des pommes de terre Des pommes de terre bouillies Et les frites syrielles Bien entendu Une fois par semaine Quand elles sont cuites au four Et dehors En vous baladant Une fois tous les 15 jours Est-ce qu'il y a un dosage A respecter Une quantité de frites Qu'on peut consommer Raisonnablement ? On dirait Là aussi C'est le problème des calories Parce qu'il y a quand même Beaucoup de graisse dans l'huile Et puis la pomme de terre Va absorber Un petit peu d'huile Donc va absorber Entre 12 et 20% Alors par exemple Les pommes allumettes Vous voyez Quand elles sont très très fines Elles absorbent beaucoup plus d'huile Que quand on a une pomme de terre Qui vous donne 4 frites Il y a une étude américaine récente Réalisée sur 14 000 personnes Qui vient montrer quelque chose Sur les aliments frits Et c'est sur ça Où je voulais revenir Parce que Bien Il y a une responsabilité Sur le trouble de l'humeur Oui Alors on savait Que les frites A cause de la quantité d'huile A cause du sucre A cause Voilà Elle était responsable D'un surplus De maladies cardiovasculaires Du diabète de type 2 Du surpoids Du cancer Et puis on s'est aperçu Sur effectivement Cette expérience américaine Qu'en fait Elles étaient aussi Elles avaient un retentissement Sur l'humeur Et que la consommation Régulière de frites Alors c'est en fait L'acrylamide Qui est une substance Qui est formée A partir de l'amidon Chauffée Qui elle Est responsable De cancer Mais qui en même temps Va entraîner Des troubles de l'humeur Et on s'est aperçu Dans cette étude Que les anxiétés Est augmentées De 10-15% Que la dépression Est augmentée Par la consommation Par une alimentation Alors ce qui est assez rigolo C'est l'expérience Qui a été faite Parce qu'on a pris En fait des poissons zèbres Alors habituellement Les expériences Se sont faites sur des souris Donc je ne vais pas vous détailler La façon dont on étudie L'anxiété Ou la dépression Chez les souris Mais là en l'occurrence Ils ont pris des poissons Dans l'aquarium Et on leur a donné Une alimentation Plutôt à base D'acrylamide Donc enrichie en acrylamide Et on s'est aperçu Qu'il y avait Une modification Du comportement Des poissons Dans l'aquarium C'est à dire Qu'ils restaient vraiment Au bord Qu'ils allaient vraiment Dans l'obscurité Et qu'en fait Ils refusaient Les liens sociaux Alors que c'est habituellement Des poissons Donc si on mange Trop de frites On va être anxieux Désagréable Et sans amis Voilà Donc j'avais envie De vous en parler Parce que On savait que les frites Présentaient un risque Cardio-vasculaire Présentaient un risque De maladie chronique Un risque de surpoids Vous voyez Elles sont aussi Un aliment Qui est un aliment Pas très très bon Pour l'humeur Donc on revient A ce que je vous disais Tout à l'heure C'est à dire Se faire plaisir De temps en temps Bien entendu Mais pas en faire Un aliment quotidien Et en conclusion Fuir les frites Quand même un peu Voilà Merci beaucoup Docteur Serge Rafal On mangera du verre Parce qu'il paraît Que le verre C'est bon pour le moral Alors Ce que font Certains Et ce que font Certains restaurateurs C'est à dire Pour se déculpabiliser Alors vous avez Une belle assiette Une belle entrecôte Bien grasse Avec des frites bien grasses Et derrière On vous fout une salade Qui est noyée dans l'huile Donc en fait Vous rajoutez Merci beaucoup Docteur Serge Rafal De prendre soin de nous Tous les jeudis À 16h10 Sur Radio-J Comme toujours À la fin de cette émission On a pour habitude De débriefer Ces minutes passées Ensemble Je crois que les frites Nous ont beaucoup inspirées Vous allez continuer A manger des frites Vous Charlotte Bien sûr C'est malheureux Mais bon voilà On a beau savoir On a beau savoir On va essayer De lever le pied De mon côté En tout cas Tout de suite C'est donc votre portrait Vu par Judith Cohen-Solal Bonjour Judith Bonjour Cyrielle Bonjour Charlotte Bonjour Enchantée Je commencerai par dire Que Charlotte A un côté Comme ça Courageux Et téméraire Parce que Devant tout ce qu'on vient D'entendre Sur les frites Le monde là Se dit Alors Terminez les frites Bon ça va durer le temps Que ça va durer Évidemment Mais Charlotte A dit Moi je vais continuer A en manger Donc je comprends Qu'elle n'a pas peur Du risque Elle a envie aussi Qu'on peut se faire plaisir Et puis aussi Peut-être faire les choses Modérément Je ne sais pas Mais Je trouve que C'est une rencontre Très sympathique Je suis en face de moi Une grande fille Alors je dis ça exprès Parce que J'ai bien compris Que ça avait beaucoup marqué Votre parcours Qu'on vous renvoie Que vous êtes grande Et que vous êtes Une grande enfant Une grande fille Mais moi je trouve Que c'est un côté Sympathique Une grande fille Charmante Drôle et profonde Voilà Quand je trouvais Que c'était vraiment Durant toute l'émission Et moi j'étais marquée Par le fait Que vous ayez dit Que vous n'avez pas peur D'être seul C'est quand même très rare De nos jours Les gens qui n'ont pas peur D'être seul Déjà puisque Cyriel tout à l'heure M'a interpellé Par antenne interposée En disant Bon on verra Qu'est-ce que c'est Les recettes de l'amour Et comment c'est Les relations à l'autre Mais moi je pense Que déjà c'est une grande Voilà un grand plus Une grande qualité De ne pas avoir peur D'être seul Puisque Choisir d'être en relation Avec quelqu'un Quand c'est pour remplir Le vide L'angoisse D'être seul Déjà c'est quand même Mal barré On pourrait dire Que ça commence pas très bien Après il faut A l'inverse Et c'est pour ça Que c'est toujours Très compliqué de doser Faire de la place à l'autre Donc il faut quand même Qu'il y ait un peu Un peu de manque Ou un peu de N'est-ce pas D'envie Qu'un autre vienne Et pas seulement D'être seul Mais moi j'ai entendu Que vous aviez Toutes ces questions-là Vous avez dit Que la chose la plus folle Que vous avez faite C'était de vous remettre en question Pour la chose la plus folle Que vous avez faite Pour un autre Et moi je trouve Que c'est vrai Que se remettre en question C'est pas évident Et c'est sans doute Malheureusement L'obstacle De tous les couples Souvent C'est qu'on est très Et dans les relations aussi d'ailleurs On a plutôt tendance A renvoyer sur l'autre La problématique Dire que c'est de sa faute Chercher comment On va faire changer l'autre Et puis reconnaître Ses propres erreurs Mais même sans parler d'erreur En tout cas Se remettre en question Dans la dynamique Que représente Cette chose bizarre Qui s'appelle un couple C'est à dire Comme disait Sacha Guidry Se marier C'est avoir à deux Des problèmes Qu'on n'aurait jamais eu tout seul Donc bon C'est vrai qu'il y a de ça Mais en même temps Comme dit le Talmud Il n'est pas bon Pour l'être humain D'être seul Alors on essaye De se débrouiller Et j'ai l'impression Que c'est quand même Le thème de beaucoup De choses Que vous avez Écrites Je trouve que cette idée Là de parler de femmes La relation entre femmes C'est quand même Très compliqué Et on ne le dit jamais assez On parle de sororité De combat Des femmes Le combat des femmes C'est aussi un combat Entre femmes Et je pense que Oui vous avez dit Certainement Il y a beaucoup de justesse Qu'il y a dans la difficulté Justement Mais dans le statut des femmes Aussi dans la société Quelque chose qui fait Qu'on en finit toujours Par se mettre en rivalité Ou en tout cas Pas parce qu'intrinsèquement Les femmes font plus d'histoires Que les hommes Parce que les hommes Aiment bien dire ça Mais parce que Justement La situation Des femmes Renvoie au fait Qu'il faut se battre Tout le temps Qu'il faut On a toujours peut-être L'impression C'est comme ça Que j'ai entendu Qu'il faut appuyer Sur la tête de l'autre Pour pouvoir faire sa place Qu'il n'y a pas beaucoup de place Donc Il faut se battre Et que Je trouve que ça fait longtemps Quand même À 19 ans Vous étiez jeunes en fait Vous êtes partis Vous Alors pas seuls Certainement Mais en tout cas Vous êtes allé vers Vraiment Vous avez quitté Le nid familial Pour tout de suite Se mettre à travailler Il se trouve que mon cabinet Est au-dessus du cours Florent Donc ça m'a fait sourire Oui Donc je souris Parce que souvent Les gens répètent dans la rue Donc on sait jamais S'ils s'engueulent vraiment Ou s'ils sont en train De répéter une pièce Et je me suis dit Que c'est vrai Qu'il y avait un côté Sans doute Dans toutes les écoles Qui est peut-être Un peu Comme ça Répétitif En tout cas Qui est Tout le monde doit Il y a une manière De jouer Il y a une manière De se révéler Et bon vous Vous montrez Tout votre parcours Dans vos spectacles Et tout ça Que oui On peut être Avec une particularité Déjà vous avez une particularité En France C'est que vous êtes Suisse Ensuite Comme les français Se moquent très souvent Des Suisses Et des Belges Donc Voilà Ça fait les pieds A tout le monde Mais savoir que c'est vous Qui faites rire Et c'était marrant Parce que C'est vrai que vous parlez De gentillesse Vous dites que c'est Une des plus belles qualités Et c'est vrai Que vous avez l'air gentil Et à la fois Quand on fait de l'humour Il faut quand même Attraper le trait Et puis hop Le pointer Ou le piquer parfois Et c'était intéressant Quand Notre humoriste S'est mis à faire son script J'ai eu un moment Où hop Vous lui avez fait Comme ça Un petit tac au tac Et là Ah mon avis La vivacité Mais vous êtes arrêté Très respectueuse Donc je trouve que Voilà Ça vous Tout ça vous caractérise Bien Et c'est Voilà La fragilité La force Tout ça C'est quand même C'est quand même intéressant On a envie de savoir Qu'est-ce que vous allez faire Parce qu'on a l'impression Que vous allez encore faire Beaucoup de choses Et on lui souhaite À Charlotte Gabry Merci beaucoup Judith Cohen-Solal Notre psychanalyse Que l'on retrouve Tous les jeudis Sur Radio-J Radio-J 15h-16h30 6 à 19h Et vendredi 9 juin 20h30 Merci beaucoup Un tout petit mot De la fin Qui vous revient Merci beaucoup Merci à tous Pour ce moment génial C'était super Merci d'avoir été avec nous A la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud Aujourd'hui Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Et rendez-vous lundi Dès 15h à nouveau Belle journée Belle fin de journée Ensoleillée A toutes et à tous Bon week-end Shabbat shalom Et à lundi